Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bien bonjour à vous qui saluez tout le peuple qui a accouté, qui a apporté mon rêve, bien que vous êtes qui a bien solide, la ville a son bel combat, bien tout le temps qu'on a dit, quoi qu'on a fait, bien que vous saluez, bien que vous saluez quelque chose, la situation géographique à vous, bien que tout le monde est solide, bien que vous avez un petit canal à vous, bien que vous avez bonjour à Mournal qui est responsable de la communauté, bien que vous saluez à tous les canaliens. Je vous invite à appeler la parole à les agriculteurs, bien tout ça qui travaille au niveau des cannes, parce qu'on a dit qu'il y a des problèmes, la situation de gens, on a essayé de comprendre qu'il y a qui a passé, pourquoi cannes n'est pas accouté, pourquoi les cycles bloqués les inés, bien que nous avons essayé de poser des questions, on a dit qu'il y a des gens qui ont une explication, parce qu'ils sont en planter. Alors nous avons changé de termes, à présent nous avons revendiqué que nous sommes des producteurs de cannes à sucre, donc nous avons planté jusqu'à ce que nous arrivions à récolter et à produire, alors oui on a exploité à peu près 6 hectares. On va nous commencer à expliquer à la population, qui nous est ? Alors moi, on s'est Christian John-Newis et on s'est secrétaire au collectif des agriculteurs. Alors pourquoi nous montons un collectif ? Parce que nous rendons compte que les syndicats pâtés qui défendent nous, comme il fallait. D'accord ? Et ça a fait des années et des années que nous avons subi le même bitin là, alors nous avons décidé de prendre destiné nous en main et de défendre propre intérêt à nous. Voilà, c'est pourquoi nous sommes obligés de monter un collectif là-bas. Si les syndicats te joué ou là-bas, de défendre intérêt à l'agriculteur, le collectif pâté, j'envoie le jour. C'est ça qui est primordial là-bas. Tout à fait, voilà ça. Alors à qui point nous y est aujourd'hui ? Bon, alors point là nous y est à présent là, c'est que nous, Kadhi Gardel et la direction de Gardel, ça a fait près de 22 ans que Prion Toncon bloqué, on a bien défini Prion Toncon parce que c'est ça qui a créé la part industrielle, c'est partie là qui est industrielle là qui a payé. Et tout restant à Prion Toncon là, c'est l'État qui a payé, c'est l'agent à impôts à Timalon, c'est vous kameraman qui a payé, on a l'agent à impôts à ou et on a l'agent à moins, puisque on a sujeté à être à jour socialement et fiscalement. D'accord ? Et c'est l'agent à tout Gwadlou payé qui a payé pour qu'il fin payé nous et l'agent à Kann la. Alors, nous avons un problème, nous dis l'État à arrêter de nous les subventions, puisque nous produisons Kann qui n'y a pas de valeur marchand, ce n'est pas avec subventions pour payer nous. Donc, les produits-là, nous avons pris, les constructeurs automobiles qui ont fabriqué, ils ont fabriqué, ils ont fabriqué, ils savaient qu'ils coûtent ça coûte et qu'ils ont fabriqué les véhicules-là. Et ils ont décidé de mettre en marge en l'air, pas subventions pour les prix de vente à des magasins-là. Alors, nous dis l'État à arrêter de fonctionner Gwadlou payé pour faire payer Prion Toncon, l'industrie-là qui a fait l'agent à hauteur de 5.103.000 euros en 2022 et d'autres l'année qui a couilloné nous, qui a volé nous. Parce que moi, on dit l'hôtel quel, ça a fait dès l'année, dès l'année, dès l'année, que la direction de Gwadlou payé pour voler Gwadlou payé en l'air prix à Toncon. Couilloné nous en l'air richesse, richesse réelle à Kannan nous. Et c'est tout à fait normal, on est en place, on est en commerce, on est en industrie, on est en chèche à couilloné et moun, acheter en meur le plus possible et pour moi revendre le plus haut possible. Mais en moment, il faut comprendre qu'il y a Mouna qui a fourné en Kannan, il ne peut pas. Ou ni à 7 de richesse, ou kach ton ton Kannan men nous 17 euros, et en kach ton sac en gré à 25 kilos à 22 euros. En kacheter des bouteilles herbicides à 92 euros le litre, est-ce que nous pouvons continuer comme ça? Eh bien, c'est pourquoi le collectif qui a dit comme ça, trop c'est trop, il est pour nous arrêter ce système esclavagiste, qui est mis en place là, qui a volé nous, qui a couilloné nous, payé nous pour y attendre quand nous, en juste valeur. Voilà, c'est ça que nous demandons. Mais pourquoi vous attendez le dernier moment pour faire un mouvement là, pour faire un mouvement? Ti malons, nous ne pas attendre au dernier moment. C'est ces usiniers-là qui ont attendre au dernier moment. Ils ont attendre au dernier moment, puis ils font N.A.O. avec propres salariés. Alors nous voyons faire des revendications. Nous disons qu'on a dit bon, voilà. Mais nous faisons une étude que pour moi, nous ne pouvons pas faire. Étude-là, c'est-à-dire que calculer un coût de revient. C'est-à-dire combien ça va coûter pour produire un ton Kannan. Et nous tomber en long variable qui est aux alentours de 130 euros. Alors, si on a dépensé des poches 130 euros pour produire un ton Kannan, et quand on a même 130 euros là, il faut bien dégager en marge. Et il me semble qu'en économie, le prix de vente constitué par le coût de production plus la marge que on a fait. Et c'est ça qui a fait le prix de vente. Et comment est-ce qu'on a gagné si y'en ton Kannan? Juska maintenant, coûte bien 100 euros de l'autre. Nous pouvons planter Kannan par a gagné en merd en lè et en ton Kannan, puisque c'est le cadeau qu'on a fait garder le cadeau Kannan là. D'un moment où on a vendé la production, puis qu'on a vendé la production à Kannan par a gagné en merd, ou a y a dans n'importe pays, y a y en Chine, aux Etats-Unis, y a y en Alaska, ou pè y a y en Sibérie, depuis qu'on a vendé la production à Kannanan, production fini là, puis qu'on a vendé la production à Kannanan par a gagné en merd. Point final. Donc, si ça continue comme ça, nous pouvons pas disparaître Kannanan ou pas? Écoute, là ce que Guadeloupe y a un répété par ou le maléré là ça. Parce que, oui, vous sont journalistes ou kabitensé, sans que vous répondez avec beaucoup de gentillesse, parce que vous avez un agriculteur, vous avez répondu différemment. Vous avez répondu à vous red. En tête à l'iside là, il y a plus d'intérêt qui nous a dans Kannanan. Parce que, si nous avons l'iside qui a dégagé 5 millions, 103 mille euros de bénéfices en 2022, et d'autres l'années qui ont caché ces comptes-là, dis-moi si vous avez un entreprise qui a mené bénéfices bas. Et moins planté, vous voulez moins continuer à fonctionner, à perdre alors qu'on est un chef d'entreprise, puisque nous avons une exploitation. Pour un salarié, nous avons une entreprise. Donc, moins pour la direction à garder, le mode de raisonnement à vous, on peut rouler à perdre, ça n'est pas un problème, mais comme un actionnaire, l'iside qui est toujours bénéficiaire. Alors, il y a là, il faut nous arrêter le système là. D'accord. Merci pour l'explication à vous. Claire, on est précis. Et nous, nous avons d'autres personnes qui nous ont vu pour nous donner des mots concernant la journée là. D'accord. Dans la vie, il y aura de vous parlons peu, mais parlons bien. Très bien. N'est-ce que j'ai arrivé à bout à ça, nous avons fait tout le temps dans le combat. Oui, nous avons avancé, nous avons l'eau quand même, parce que le fait de dénoncer, nous avons l'eau, bien. A quoi vous dit dénoncer? Non, non. Le fait de dénoncer et de mettre les mots en difficulté qui fait en sorte que vous résistez pour arriver à Chimela. Après, nous avons défendu la cause, qui est en cause que nous avons travaillé à l'aise, qui fait que nous avons présenté les éléments pour faire en sorte qu'ils ont avancé. D'accord. Alors, nous avons défendu la cause, c'est quoi? Nous venons de planter cannes, moi même si nous avons planter cannes, nous n'avons pas de planter cannes, mais arrêtés, parce que au fur et à mesure que nous avons planter cannes, nous avons fait que nous avons dégradé. Nous ne pouvons pas planter cannes pour faire un revenu et nous avons dégradé et nous avons dégradé pour recevoir la fin. Donc, nous ne pouvons pas continuer. Oui, nous ne pouvons pas continuer à défendre un bitin qui n'est pas important à rien. Donc, les camarades prévoient les mots mettent en route de vrai pour que les petits ont revenus et pour faire en sorte que nous avons vancé, nous mettons en barème 120 euros la tonne de cannes qui permettent que ça peut relancer la plantation, ça peut relancer parce que si nous avons 3 ans et nous ne pouvons pas mais nous avons sorti un système de richesse là. nous ne pouvons pas planter. Oui, mais je n'arrête de planter parce que nous ne pouvons pas planter la perte, nous ne pouvons pas planter d'autres bitins, mais je ne pouvons pas planter les petits. Est-ce que nous ne pouvons pas planter la cabaye ? Oui, nous ne pouvons pas planter et nous ne pouvons pas planter. planter la qui a touché après 9 mois, ils n'ont un problème. Ils n'ont un problème dans les petits. Donc, nous ne pouvons pas tout le monde qui a touché. Nous, moi qui a pris l'opérateur, là, ils vont tonne quand on a la main si on a coupé à la main. C'est 5 euros par tonne de levier en levage là. Ils transportent qui prennent 8 euros pour les porter et les mener de l'autre côté là. On a fait 13 euros. Ensuite, nous, nous avons coupé à la sable de 100 mètres pour 50 euros. Vous voyez combien l'agence a fait ? On a 50 euros, on a 8 euros et on a 5 euros. On a fait 63 euros déjà qu'on a fait 5. Là, il y a fait 5. On a fait 63 euros à la tonne, mais on a fait moins que ça. Donc, on a perdu le départ. Donc, on a fait 1, 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 on a fait 1. Superfusion. Et ce qui est important dans ça, c'est là qu'on a dit les responsables, les monde qui a soi-disant voulu mener pour nous, voulu mener nous d'après le meilleur pour nous. Moi, pour un exemple qui est simple. En 1977, ils ont décidé de faire en restructuration la filière, canne sucre rome. Ils ont commencé depuis 1977, ils ont fait en 1994, ils ont arrivé à garder la seule unité sucre rome capable de broyer l'ensemble des cannes de la Guadeloupe continentale. et ces choses-là, ce Gaudel ils ont plié pour autant ils ont brûlé. Mais si ils ont fait en sorte que les plantées dégoutées, ils ont 750 000, 800 000 tonnes qui ont brûlé tous les années. Mais ils ont dégouté les gens. Ils ont dégouté les gens. Et ce qui peut créer dans ça, à partir du moment où ils ont fait tous ceux qui ont fait rome, ils ont fait ça, vous voulez. Je vous voulez. Ils ont créé ça le monopole. Gaudel est le monopole. Donc, vous pouvez dire ça, vous voulez les gens là. Ils peuvent garder ou ils peuvent habiter ou si vous voulez pas couper ou habiter comme ça. Non. Ce plantées là qui mettent Gaudel, c'est le client. D'accord? Et toutes ces gens qui peuvent opérer c'est nous qui chefs. Les plantées qui chefs. Et tant que les plantées peuvent mettre en position pour montrer que c'est les chefs là, ça peut marcher comme ça. Tant que nous peuvent faire les gens qui peuvent croire intelligent, faire pour nous et que nous même ne pas prendre la responsabilité et nous, nous sommes toujours en l'état là. Donc, les gens là sont prises de conscience à Guadeloupéens et vont mélanger toutes les luttes, toutes les formes pour changer les choses. Très bien. Merci. Nous allons continuer par l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. Nous allons essayer de comprendre le mouvement et la mobilisation et la rencontre de la jeune. Nous allons continuer à madame qui vient de nous et nous allons poser des questions concernant ce qu'il y a déjà. Nous allons vous présenter. Bonjour, je m'appelle Karim Marie. Je suis venue aussi en collaboration pour soutenir plus ou moins les agriculteurs. Et en fait, ça fait depuis le début que j'ai commencé avec eux déjà la première réunion et ensuite, nous sommes partis sur Gardel à 5h du matin, 6h du matin. Pendant tout ce moment-là, j'étais toujours avec eux et je suis encore avec eux et je vais rester avec eux. Aujourd'hui, je voulais savoir qu'est-ce qu'il allait se dire. C'est vrai qu'il y a eu madame Carabin et le directeur de la chambre d'agriculture. C'était très bien parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait personne qui sont venues depuis qu'on était devant Gardel. Comme on stipulait bien qu'il n'y avait aucune manifestation pour faire de la bagarre, pas du tout, c'était vraiment pacifique et qu'à un moment donné, le troisième jour, on est venu devant Gardel, il y avait plein de gendarmes qui étaient prêts à nous gazer d'ailleurs parce que même moi aussi d'ailleurs alors que je ne suis pas du tout agricultrice, agricultrice de la cannière. Moi, je suis artisan donc ça n'a rien à voir mais j'estime qu'aujourd'hui l'agriculture, c'est le poumon de la Guadeloupe. Pour la Guadeloupe et l'agriculture, c'est le poumon aussi de la France parce qu'il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, sans l'agriculture, on n'a pas grand-chose parce que moi, je ne connaissais pas du tout ce que c'était et en ayant été avec eux pendant toutes ces semaines-là, c'est vrai que j'ai appris beaucoup. J'ai appris énormément avec eux et c'est vrai que quand tu ne peux pas vivre de quelque chose comme nous-mêmes aussi en tant qu'artisans, c'est très 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 difficile parce que la plupart même des artisans ont dû mettre aussi la clé sur la porte depuis le Covid et je pense que eux, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, j'ai entendu Mme Carabin qui faisait comprendre qu'effectivement, il faut un accord. Elle a tout à fait raison, c'est vrai qu'il faut un accord mais il ne faut pas un accord simplement au niveau des agriculteurs, il faut aussi un accord au niveau aussi de Gardel. Je pense que c'est 50-50. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les deux aussi parties puissent aussi trouver une solution parce qu'il ne faut pas oublier qu'on croit que la matière première ce sont les agriculteurs. Si Gardel dépose les clés, je pense que les agriculteurs sont complètement habilités à pouvoir aussi ouvrir leur propre usine parce que c'est eux qui ont la matière première. Ça, il faut le savoir. Merci. J'ai aussi l'invité qui a dit un mot concernant ce qui a passé le jour de la et aussi parce qu'il est tombé dans la rue. C'est le cas où on fait ? Oui, on fait un petit peu de l'agriculture. Un peu de tout ? Oui, un peu de tout. Mais il n'y a longtemps dans ça. J'ai ni 47 ans dans ça en Siguo-Kap. Vous m'accord, d'accord. Et on fait quand, mais on ne peut trouver un revenu dans la rue. Parce qu'il y a la retraite. Pourquoi ça ne parle pas ? Mais on ne parle pas parce qu'il n'y a pas attiré le revenu. Oui, oui. Là, on ne peut pas prendre la retraite. Moi, la sécurité sociale, j'ai dit qu'il n'y a pas 590 euros. Est-ce que vous avez 590 euros ? Comment est-ce que tu as tu as joué ? 3 000 euros. Et ces gens-là font soutenir, font faire tout de suite. Font payer de l'eau, font payer de lumière, font payer tout de suite. Et un peu rap, un peu rap à jour. La commune a voué un peu bas. Et là, on apprends quand tu as joué, quand tu as joué, 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 tu as joué. Tu as joué, tu as joué. tu as joué. Ça va dire ça va redémarrer. Ça va redémarrer. Ça va venir chanter, ça va venir tout de suite. Il me est à prévenir, mais il me dit, si vous n'êtes pas fait ça, il est d'accord avec les bouteilles. Total. Ah bon ? Oui. Ça va dire ? Oui, parce que il y a total baye l'argent. Ça fait. Bouteilles, il n'y a pas de bouteilles. Mais tout cas. Vous avez obligé à mettre ça. Mais je dois voir. Mais comme là, nous mêlons, comme pour les farins. Oui, nous mêlons. Oui, oui. Oui. Alors, vous venez, Oui, si nous trouvons une solution, parce que si nous n'avons pas de débitage, nous n'avons pas de débitage. Et moi, je suis assisant qu'à vivre. Qu'est-ce que vous avez fait ? En deux jours, nous avons fait un débitage. Dis-moi, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Oui, oui, oui. Bon, mais mon cher, c'est bien fort, puisque comme nous autres, nous pouvons aller voir. Oui, oui, oui. Et nous pouvons voir par où est-ce que ça change. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, d'accord. Oui, un jour, c'est un débitage. Oui, un jour, c'est un débitage. Et pour laisser lancer notre fils. D'accord. Monter, monter n'importe où. Monter, là pour faire un tour. Ok, d'accord. Ok, on va passer, on va passer pour moi. Monnal, c'est ce qui est responsable de notre communauté. Monnal, mais nous, les présidents, nous, voulons nous mettre. Vous connaissez ? Nous mettre. Oui, nous mettre. Nous mettre. Ok, c'est un débitage. Oui, d'accord. Oui, d'accord. L'Oran Mère Fille n'a pas été, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent d'autres côtés. Merci pour vous écouter à vous. Nous passons un bon petit moment à petit canal. Donc, bien l'instant, il y a toujours été mort pour vous démarrer. Nous devons continuer à suivre un petit pas pour nous voir à qui point ça y est, pour juste à ce que la solution a trouvé. Merci pour vous écouter à vous. Kébered, Pamboli, et vous voulez à deux chiffres.